bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester le nouveau casque audio de la marque one audio le attention le studio pro 10 un casque haute fidélité le moins cher que j'ai vu et vous allez voir ils ont corrigé les défauts qu'on avait pu voir sur le dernier il est vachement bien et en plus un code promo de 20% qui devrait finir de te séduire elles sont également je vous précisez c'est un produit qui n'était envoyé par la marque en audio pour que je vous le présente sans compromis je vous dirais ce que j'aime ce que j'aime pas j'aimerais le prix vous donnerai le club promo et la décision sera prise aujourd'hui 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 je suis pas mais content de vous tester ce nouveau studio pro 10 mais c'est vraiment j'ai attendu à dire que 10 pro nord à ces studios pro 10 un casque audio high resolution on verra ça tout à l'heure il est évidemment mais double filaire deux fois mieux avec un son incroyable un prix de psychopathe et surtout là il fonctionne vraiment sur smartphone tablette ampli guitare tout ça tout ça on va parler tout ça dans la révision elle commence tout de par contre de la boîte dans la boîte on aura bien notre cas plutôt une bonne nouvelle on aura un câble jack jack avec une télécommande pour faire un peu main libre alors le cap fait un mètre vingt mesuré avec mètres pouces les spécialistes connaîtront ensuite on a un câble jack six points 35 vers jack 3.5 encore une fois là plutôt dédié à soit un ampli guitare ou de la haute fidélité alors le câble fait deux mètres mais à savoir qu'il ya un petit scooby doux qui permet de l'étendre jusqu'à 2,8 m et ça c'est génial quand tu le met sur la télé ou son ampli de m enfin deux mètres et 2,8 m vraiment pas la différence si tu as besoin d'un peu plus de longueur on aura également une jolie petite pochette mais enfin bon après ça c'est juste pour le transport bon premier point sur notre cas il est réglable il est super réglable dans tous les sens de tous les côtés et tout c'est pas mal mais pour l'ajuster il tient super bien sur la tête encore une fois c'est un iphone ou un casque de tête et ressemble bien les oreilles et où moi j'ai trouvé plutôt pratique bon il est également orientable mais il n'est pas orientable comme tous les casques que j'ai vu lui il est orientable trop merci comme moi tu l'ouvres et tu dis mises ou mis le coussinet à l'envers non parce que le truc qui se rotationne à 90 degrés tu peux le mettre à l'horizontale à la verticale mais en même temps sur le cas tu peux le tourner un peu tout c'est un truc de dingue alors venir à quoi ça sert ça sert par exemple à le porter comme ça comme moi mais ça sert également pour les dj ça c'est également pour plein de configurations et là tu te dis tu es sûr que le casque va s'adapter à ta tête quand bien même tu sois et les fat man bon ensuite un des gros points forts dans tout cas ce qu'il a deux prises jack une jack 3.5 avec que tu pourrais utiliser avec celui qui est livré avec et la petite télécommande ok classique et ensuite une jack et 35 si tu as un gros ampli ou une grosse prix de jack et voilà un ampli guitare par exemple ou par exemple sur ce n'est un gros ampli haute fidélité on a une grosse sortie de jack et non pas une petite sortie alors ça a plusieurs intérêts un par exemple pour les dj qui veulent mettre deux sources de musique différente pour pouvoir écouter les deux en même temps sans pourtant voilà sortir sur la table de mixage tout ça tout ça c'est plutôt intéressant et on a également l'abcès de mettre les cas le casque en série vers tu rentres d'un côté dans ton cas et tu sors de l'autre côté pour alimenter un autre casque alors je laisse imaginer toi tu es branché avec ton téléphone avec ton petit jack jack de 1m20 et ensuite je peux relier quelqu'un en série comme ça avec un petit jack jack de 2 m et 2 m 80 permet d'écouter de la musique à plusieurs et tout là encore une fois le conseil prend son sens bon parlons un peu du haut parleur un haut parleur néodyme de 50 mm alors rédivité 32 ohms et c'est là que c'est intéressant si notre dernier casque qui fille avait une impédance qui était beaucoup trop haute et en fait il fallait le mettre absolument sur un ampli pour pouvoir exploiter un petit peu bas le casque et avoir un son assez fort et puissant là automatiquement comme l'impédance est beaucoup plus bas tu vas pour l'écouter sur ton smartphone ta tablette laptop n'importe quoi ta télé l'impédance est plus basse plutôt sympathique la bande passante puisqu'il est logoté high resolution je rappelle à être le jeune c'est simplement une espèce de pseudo normes qui permet de dire que au lieu de faire 20 20 mille hertz notre casque monde de 20 à 40 mille hertz ce qui est très intéressant puisque ton oreille n'entend pas au dessus de 1000 mais il paraît que ça apporte une sensation inconfort pour peu que tu es de la bonne musique c'est écoute du mp3 de merde en même temps lire la bande passante bien longtemps qu'elle a dégagé bon il est plutôt classe et c'est vrai que dès qu'on le met sur l'oreille on a un son qui est là un petit peu comme tous les casques qu'on pourrait espérer un peu haute fidélité sympa mais propre un bon médium bien large et par contre au niveau des basses qui déboîtent au niveau des bonnes petites basses bien alors c'est pas des basses sourdes en fait qu'ils vont vraiment te prendre un peu dans l'oreille et de couvrir la musique mais on a des basses plutôt sèche et quand tu écoutes un peu voilà du peau rat et aux choses comme ça voilà ou du armi tu as des bonnes bases bien dynamique et pourtant ça n'étouffe pas le médium qui est plutôt propre ils montrent pas super super haut dans les aigus puisque bien évidemment je suis comme tout le monde j'écoute de la musique sur spotify ou du mp3 pourri donc forcément il faudrait écouter peut-être de la musique de meilleure qualité ou alors jouer avec l'égaliseur mais quand on écoute par exemple une musique youtube en flac sur internet oui on trouve trop youtube mais musique flac et la boum c'est casque là c'est incroyable c'est plutôt bien on a un bon médium qui coûte bien l'art ça monte bien dans les aigus forcément ils montent à 40 miller on a des basses bien percutantes et là tu kiffes 1 et je serre bon dans les points positifs qu'est-ce que j'aurais aimé bon pas de latence encore une fois si je vois des jeux vidéo et tout comme c'est un câble l'intérêt du câble pas de latence le haut parleur qui est d'extrême bonne qualité il est super bien on va dire quasiment tout le budget l'ombre dans le haut parleur et ça c'est vraiment ça bon j'aurais bien aimé également les deux prises jack et oui en fait on se dit oui et pourquoi l'une pourquoi l'autre et pourquoi pas les deux en même temps ou pourquoi pas l'une pour envoyer à l'autre et tout ça ou beaucoup de possibilités là je veux dire tu as tout en main voilà que tu veux que tu es comme prise machin t'es sûr d'avoir ce qu'il faut et ça c'est quand même plutôt ça bon au niveau des points négatifs bien évidemment j'aurais mis bah oui c'est un câble n'y a pas de bluetooth mais encore une fois avec le bluetooth on n'arrive pas à avoir une aussi bonne qualité audio encore une fois avec de la bonne musique en plaques machin et tout directement sur un téléphone puisque le bluetooth en enlevant un peu une partie à cause de la compression numérique donc forcément il faut passer par des câbles et forcément il n'est pas bluetooth mais c'est pas le prix d'un bluetooth c'est un casque pour que la musique à la maison ou en mode monitoring ou de la musique ou la télé bon forcément on parlera de la finition plastique alors on veut dire que c'est du plastique pas d'extrême qualité en fait le plastique est bien mais on sent au toucher que c'est pas un plastique de ouf encore une fois ils auraient pu mettre vachement mieux mais je connais des marques qui font vachement mieux et qui vendent le casque de 100 balles ou pas droit par mal voilà le bluetooth site voilà bon après on voit que le plastique est pas ouf encore une fois ça cracote un peu voilà on se dit bah ils n'ont pas mis tout le prix dans le plastique mais par contre ils ont mis tout le prix dans les haut-parleurs et je pense que c'était le choix à faire alors est-ce que j'ai envie de te dire oui surtout par rapport à son prix puisque ce casque est vendu sur amazon ttc livré par tout ça tout ça 36 euros 99 moins de 40 balles 36 39 soit 37 euros ttc tout c'est un super prix pour un casque qui a vraiment un bon son pour son prix encore une fois il faut mais raison garder la finition tout ça tout ça mais le casque est quand même plutôt bien pensé et comme tu es sympa en fait je suis pas sympa mais sur le souverain et sur la page amazon vous verrez bien qu'il ya une petite case à cocher et que vous pouvez avoir 20% de remise là j'y suis pour rien le fait de mona code promo il m'a dit pas besoin il ya déjà 20% de remise sur la page amazon t'as rien à faire tu as juste à cliquer bim badaboom ton panier sans de remise tout juste que j'allais dire un gros mot 37 balle moins 20% ça fait cette balle ça fait 30 balle ça va te faire un casque à 29 je trouve que voilà pour histoire d'arrondir mais moins de 30 balles le casque encore une fois sur amazon c'est un encore une fois le casque avec résolution le moins cher qu'on soit convaincu ou pas pour l'être résolution il a un très bon son il a une très bonne connectique il est plutôt bien fini il est très orientable au moins de 30 balles j'ai dit tu veux quoi de plus et voilà c'est tout pour aujourd'hui mais moi un commentaire en dessous ces vidéos pour dire ce que tu penses de tout cas est ce que pour toi pour moins de 30 balles avec la promo sur amazon en fait c'est un choix très judicieux qui permet d'avoir un bon cas quelques monodio à la maison et tout voilà tu mets un commentaire en toutes ces vidéos je lis tous les commentaires la preuve je mets un petit coeur d'amour à chaque commentaire t'as besoin d'une réponse je t'apporte une réponse aussi tu as aimé la vidéo ou sans l'air t'as pas aimé la vidéo pouce en bas t'as aimé ne pas aimer la vidéo et toi qui voit t'as pas aimé la vidéo on en a aussi pareil c'est toi qui voit tu cliques sur la cloche tu t'abonnes on a plein de review plein de produits qui vont arriver tout il ya forcément des choses qui vont te faire kiffer et puis l'achat d'impulsion n'est pas loin allez je vous remercie passer à me voir ça m'a fait plaisir tout à tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe et le rendez vous bientôt